Dimitri Payet risque une lourde sanction, ça sent la fin de saison pour le meneur de jeu de l'OM, Cristiano Ronaldo qui part encore en vrille après une demande osée d'un membre du staff adverse et Léo Messi qui zappe le PSG lors d'une cérémonie, c'est le programme du journal du foot numéro 1297. Dimitri Payet prie la main dans le sac, le meneur de jeu de l'OM est accusé d'avoir giflé Yannick Cahuzac, l'adjoint de Franck Hez lors du match entre Lens et Marseille, samedi soir au Stade Bollart. L'incident est passé inaperçu aux yeux des téléspectateurs le soir du match, mais de nouvelles images ont été révélées par Prime Video qui montre cette échauffourée juste après le geste de Facundo Medina, ce fameux ballon envoyé sans retenue en direction du banc marseillais et on voit clairement Payet adresser une gifle à Yannick Cahuzac lors de cette échauffourée. Payet qui risque une lourde sanction de la part de la commission de discipline, on parle de 4 ou 5 matchs, la saison du réunionnais est donc quasiment terminée a priori. Autre dérapage, celui de Cristiano Ronaldo après le nouveau match nul concédé par son club Al Nasser dans le championnat saoudien. L'attaquant portugais a encore perdu ses nerfs et ce n'est pas la première fois qu'il dérape depuis son arrivée en Arabie Saoudite l'hiver dernier. Un geste à relativiser bien sûr en raison de la surexposition médiatique de CR7. Sans doute frustré par son match et un but refusé, l'ancien Madrilen a eu du mal à masquer son agacement en particulier lorsqu'un membre du staff adverse est venu lui demander un selfie de manière un peu trop insistante à ses yeux. Beaucoup d'infos également autour de Lionel Messi, l'argentin va devoir agrandir encore son armoire à trophée présent lundi soir à la cérémonie des Laureus World Sport Awards organisée à Paris. Le champion du monde 2022 a été élu sportif de l'année et membre de l'équipe de l'année, en l'occurrence l'Argentine. Messi qui n'a pas pris la peine de citer le PSG dans son discours alors qu'il a évoqué le Barça et sa sélection. Sur le tapis rouge, la star de 35 ans a eu une discussion remarquée avec Robert Lewandowski. Selon les médias catalans, les deux hommes ont parlé de Barcelone, de quoi alimenter encore les rumeurs sur un potentiel retour de l'Argentin chez les Blaugrana. Pourtant, la tendance est bien différente selon les informations de la célèbre émission El Chirin Guito qui adore faire le buzz. Messi aurait dit oui à l'Arabie Saoudite pour rejoindre Alilal qui lui propose un contrat de 363 millions d'euros par saison. Et en attendant, le joueur a repris l'entraînement à Paris. Le club parisien a choisi de réduire sa suspension de deux semaines infligée à la star pour son voyage non autorisé en Arabie Saoudite il y a huit jours. Les excuses de l'Argentin ont visiblement apaisé les choses. Son retour dès ce week-end face à Ajaccio est à l'étude. Les infos en bref. Neymar va-t-il quitter le PSG cet été ? Malgré son contrat longue durée, la presse brésilienne assure que le joueur, un temps opposé à cette idée, serait désormais ouvert à un éventuel transfert cet été ou un prêt en formation du média UOL exporté, confirmé par RMC Sport. Visiblement, les récents incidents avec les supporters sont à l'origine de ce changement de cap dans l'esprit du joueur. Reste à savoir si Neymar acceptera de baisser son salaire pour faciliter un départ. Il n'y a pas énormément de clubs capables de l'accueillir, mais les cadors anglais pourraient se positionner. Le gros craquage d'Athème Ben Arfa qui a dit au revoir à Jean-Michel Aulas à sa manière, complètement à contre-courant des hommages rendus à l'emblématique président de l'OL, mis à l'écart par John Textor. L'ancien international français a glissé un violent tacle à son ex-président. Tu ne vas pas manquer au football. Au revoir, a écrit Ben Arfa dans une story, accompagnée d'une vieille photo d'Aulas, une attitude dénoncée par d'autres joueurs ou anciens joueurs, notamment Sonny Anderson ou encore Déjan Lovren. Recherchez le respect, pas l'attention, il dure plus longtemps, a écrit le défenseur croate sur les réseaux sociaux avec le hashtag HBA. Enfin, l'aventure se termine pour Antoine Cambouaret sur le banc du FC Nantes. La défaite ce week-end face à Strasbourg, concurrent direct pour le maintien, a été celle de trop. L'entraîneur des U19, Pierre Aristoui, va prendre en main l'équipe première jusqu'en fin de saison pour tenter de sauver la tête des Canaries en Ligue 1. Allez, on termine avec la traditionnelle revue de presse. C'est le journal L'Équipe qui consacre sa une à Jean-Michel Olaz, qui quitte la présidence de l'Olympique lyonnais après 36 ans de bons et loyaux services. C'est l'actuel propriétaire américain John Textor qui prend totalement les commandes. Désormais, la direction actuelle n'est pas à l'abri d'un départ. Laurent Blanc non plus, selon le quotidien sportif. Du côté de l'Espagne, sans surprise, le journal Asse se concentre sur la demi-finale. Allez, de Ligue des Champions, ce mardi soir entre le Real Madrid et les Manchester City à Santiago Bernabeu. Coup d'envoi de la rencontre à 21h. Le quotidien sportif qui se penche notamment sur le duel à distance entre le magicien Vinicius et la machine Allende. Et du côté de l'Italie, le Corriere. Dès le sport se penche sur l'intérêt du Paris Saint-Germain pour José Mourinho qui grandit de jour en jour. Visiblement, le technicien portugais est de plus en plus séduit par la possible arrivée dans la capitale française. Affaire à suivre, même si la piste Zidane reste la priorité des dirigeants Qatari. Elle est beaucoup moins accessible a priori. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada